La France est très permissive. Dans les pays anglo-saxons, il faut biper, c'est obligatoire. C'est vrai qu'en France, on a un peu le choix parce qu'il n'y a pas de législation très carrée là-dessus. Donc, il y a des années où on laisse faire et puis il y a des années où on bip. Mais parfois, le bip, ça peut effectivement être pire parce que parfois, on imagine un mot qui n'est vraiment pas celui qui a été prononcé. Donc, on va doser, on est en pleine production en ce moment, mais c'est vrai qu'a priori, cette année, on va biper parce que quand on est énervé, on jure. C'est très français, c'est comme ça. Beaucoup plus qu'en beaucoup d'autres pays. Il y a des pays où on ne joue pas trop. Les Américains, ils ont trois injures maximum. Les Français, ils sont très variés là-dessus. Mais bon, non, a priori, on bip, on regarde. Alors, il y a 17 caméramans qui tournent pendant 45 jours, tous les jours. Donc, c'est vrai que ça fait 1500, 1600, 1700 heures de rush pour des prime time de deux heures. Donc, c'est vrai que statistiquement, on ne garde. C'est très frustrant qu'à 1,5%, 2% de ce qu'on tourne. On prévient les candidats d'ailleurs. Prépare-toi, tu vas être frustré parce qu'il va se passer mille choses. Il y a plein de séquences que tu vas trouver formidables, mais elles ne seront pas à l'antenne. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'il y a trop de choses. On pourrait faire quasiment sur chaque émission 5, 6 émissions, 10 émissions parce qu'on a une matière énorme. Mais c'est comme ça. On tourne, on tourne, on tourne. Mais sur Top Chef, c'est un peu ça aussi. On a beaucoup de rushs, toutes les recettes. Et puis, on n'en regarde que quelques-unes. C'est le privilège extraordinaire d'avoir beaucoup de caméras dans une émission et d'avoir beaucoup de matière. Mais oui, c'est l'exercice du genre. On a toujours fait comme ça. On est noyé sous les rushs. On garde quelques belles histoires dans chaque prime. Et voilà, c'est frustrant, mais c'est comme ça. On a dû beaucoup modifier de choses parce qu'entre le moment où on a repéré et le moment où on a tourné, il ne s'est pas passé beaucoup de mois, mais il y a eu deux typhons qui ont ravagé, pour le coup, une partie de l'Asie du Sud-Est. Et donc, des plages où on avait prévu des arrivées, des routes qu'on avait prévu de prendre, étaient détruites. On avait disparu. Donc, il a fallu refaire des routes, refaire des parcours. Dans la nuit, changer les instructions pour les candidats, imaginer autre chose. Et ça, on se rend compte que lorsqu'on arrive, et alors on a une équipe qui repère quelques heures avant et qui nous prévient. Ça a changé, ça a changé, ça a changé. Et on se réadapte. Mais c'est Pékin. Cette année, c'est arrivé très souvent. Parfois, ça arrive moins, voire quasiment jamais. Mais on le sait. On a une route, on a une Bible, qui est la route idéale et le programme idéal. Et le premier prime, rien que le premier prime, la partie en pirogue, c'est pas la partie qui avait été prévue. C'était un autre endroit, d'autres bateaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils coulent dans le programme, parce que c'était pas les nôtres. Mais voilà, c'est souvent comme ça. Mais pour Pékin Express, il faut s'adapter. Les séquences marquantes, il y en a beaucoup. Polémiques, j'espère pas trop. Parce que c'est vrai que moi, ça me saoule un peu. Les polémiques un peu artificielles ou pas, d'ailleurs. Mais non, on rit beaucoup cette saison. Mais ça, c'est dû aux candidats, pour le coup. C'est vrai qu'ils sont beaucoup dans l'émotion, parfois dans la colère, mais ils se prennent pas au sérieux. Et ça, c'est assez génial. C'était un petit peu l'objectif lorsqu'on a casté. On s'est dit, parfois on veut des gens très dans la compétition, c'est très intéressant. Et puis là, on s'est dit, bon, on veut des gens dans la compétition, mais aussi des gens feel good, quoi. Un peu sympa. Donc, on aime beaucoup ça. Et voilà. Alors, vous verrez plein de choses. Maurice, il y a 80 ans, c'est hallucinant de voir quelqu'un de 80 ans qui fait Pékin Express avec autant de talent. Medier Oussama, chaque phrase qui sort, c'est du zapping, quasiment. Bon, etc. Mais il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on a fait ? Redémarrer Pékin Express, on voulait une version originale. Voilà. Avec des anonymes, un casting, etc. Et je crois qu'on a eu raison. Maintenant, on ne peut jamais dire jamais. Les versions Passagers et Mystères ont très, très bien marché. Il y a une des versions, d'ailleurs, qui était parmi les records des saisons. Donc, en Italie, il n'y a que ça. La version italienne, qui marche très, très fort, sur la Rail 3, je crois, fait 4 millions, 4 millions et demi, ce qui est beaucoup, beaucoup en Italie. C'est que des people. Donc, ça peut arriver. Pour l'instant, moi, j'avoue que j'aime bien les deux. Ce n'est pas exactement pareil. Les people, on les épargne un peu. Ils ont des états de deux jours contre trois. Voilà. C'est un peu moins dur. Alors que je pense qu'ils pourraient faire aussi dur. Mais bon. Peut-être un jour. Je ne pense pas tout de suite. Je fais des vacances moins dynamiques quand j'ai des saisons de Pékin ou d'autres de l'émission. Mais cette année, je fais le Maroc. C'est un pays exceptionnel. J'adore. Parce que ce n'est pas loin. Il y en a quand même des paysements fabuleux. Et parmi les plus beaux paysages du monde, un peuple exceptionnel, une cuisine fabuleuse. Donc, j'ai un petit faible pour le Maroc quand je ne veux pas aller trop loin. Donc, c'est fait partie de mes destinations préférées. Ou la Corse. Parce que là, c'est juste magique.